C'est parti pour le prix Grefful 2011 avec Bubble Chic côté corde qui s'est bien élancé. Nous avons Vadamar le favori qui est en bon rang avec Dildar qui est le cheval de jeu qui fait le forcing. Monté par Thierry Jarnet pour imprimer un rythme soutenu à cette compétition avec Dildar qui parvient à ses fins qui est en tête. Vadamar qui est en deuxième position avec Bérini qui galope à l'extérieur. Bubble Chic qui est légèrement repris par Gérald Mosset qui est côté corde avec Maxios qui vient dans le dos des animateurs. Saint-Désir quelque peu brillant vient un petit peu plus loin avec Lustre pour moi est en avant-dernière position. Et c'est pour le moment le cheval anglais, le cheval de John Gosden, le numéro 5 Questionning qui ferme la marche. Une allure soutenue dans ce prix Grefful sous l'impulsion d'Ildar avec Vadamar qui est juste derrière en compagnie de Bubble Chic avec Bérini. Maxios Lustre vient ensuite dans cet ordre avec Saint-Désir qui est détendu par Anthony Krastus qui essaie du moins de le détendre et qui est à l'arrière-garde avec Questionning qui vient un petit peu plus loin. C'est désormais le numéro 6 pour moi qui est passé en dernière position avec Dildar qui a l'avantage dans son sillage Bubble Chic. A son extérieur Bérini qui est suivi par Vadamar. Lustre vient sur un troisième rideau côté corde. Maxios est un petit peu plus loin précédent en Questionning avec Saint-Désir qui est en avant-dernière position pour moi qui ferme la marche. Le tournant final, Dildar toujours en tête avec Bérini à son extérieur. Bubble Chic et Vadamar sont respectivement trois et quatrième. Lustre qui vient côté corde. Franca à son extérieur par Maxios. Questionning Saint-Désir et pour moi viennent ensuite dans cet ordre. La ligne d'arrivée avec Dildar qui a toujours le meilleur. Bubble Chic qui essaye de s'infiltrer entre Dildar et la corde. Avec Vadamar maintenant qui est lancé par Christophe Lemaire. Nous avons ensuite Lustre Questionning qui tente de venir côté corde Saint-Désir. Et puis pour moi surtout qui progresse vivement tout à l'extérieur. Avec Bubble Chic qui a toujours le meilleur maintenant à 200 mètres du poteau. Vadamar qui reste dans son action. Qui n'a pas la même foulée que l'autre jour. Et puis pour moi maintenant qu'il est sur place ses rivaux. Avec pour moi qui vient de prendre le meilleur. Bubble Chic qui se défend bien avec Vadamar qui est troisième. Pour moi qui a l'avantage. Bubble Chic qui se défend bien avec pour moi qui s'impose. La deuxième place pour Bubble Chic. Vadamar troisième devant Dildar et Questionning. Et bien c'est pour moi le numéro 6 qui s'impose aux entraînements d'André Fabre. Kazak donc manié dans cette course. Associé à Mickaël Barzalona. André Fabre enlève une nouvelle fois le greffule. Avec un fils de mon jeu. Qu'il l'emporte très bien. C'est ce qui s'impose aux entraînements d'arrivée. C'est ce qu'il s'en est. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !